Bonjour, bonjour, bonjour la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien liker, partager la vidéo dans tous les groupes. Voilà depuis hier soir des rumeurs de gauche droite, des pages qui publient, voilà, parlant du colonel Claude Pivy. Et comme je vous l'ai dit toujours, hier, moi, aucun de mes informateurs ne m'a remonté quoi que ce soit sur le colonel Claude Pivy. Ce matin, j'ai vérifié, il va bien, il va super bien, voilà. Il va bien, il va super bien, il est en vie. Et je ne sais pas, la rumeur, les rumeurs qui ont circulé hier, qui est à la base de ces rumeurs, quel est le but, ça je ne sais pas, voilà. J'ai toujours dit, les poutchistes, les bandits du CNRD, c'est sur la base de la vérité, pas des mensonges, voilà. Pour inciter les gens, je ne le ferai pas. Donc, j'ai reçu les informations, il va bien, il va super bien. Je vais vous faire écouter la vidéo d'un idiot que le CNRD, le Amara, avait fait venir de la France avec First Class. Ils l'ont amené en Guinée, ils l'ont briefé, c'est-à-dire lui remonté des fausses informations concernant le général Sadiba, paix à son âme. Et après son retour en France, l'idiot, l'activiste, est sorti pour raconter des salades sur le général Sadiba. Comme si la Guinée n'avait pas de télévision nationale, comme si on n'avait pas un procureur, comme s'il n'y avait pas de porte-parole du gouvernement, comme s'il n'y avait pas cette cellule de communication au niveau du palais M5 qu'on appelle DCI. Je vais vous faire écouter la vidéo de l'idiot et comme ça, nous allons commenter ensemble. Voilà, écoutez. Le président Alfa Kondé cherche encore à déstabiliser la Guinée. Voilà, écoutez-le. Il y a un Ibrahim Khalil-Sherif qui était arrêté au Libéria à disparaître. Vous l'écoutez ? Il a échappé dans quel contexte. Dans un contexte où le président Alfa Kondé s'est rendu en Côte d'Ivoire pour tenter de rejoindre le Libéria pour busqueter avec le président du Libéria par rapport à l'arrestation d'Ibrahim Khalil-Sherif. Des soldats guinéens se sont rendus au Libéria pour tenter de retrouver monsieur Ibrahim Khalil-Sherif. Ça dit, vous voyez des fanfarons comme ça ? Si c'est l'état actuel d'un pays comme la Guinée, ce fanfaron est sorti ici raconté de n'importe quoi sur le général Sadiba, ni la télévision nationale, ni les médias en Guinée en ont parlé et la suite, nous avons vu ce qui est arrivé au général Sadiba. Voici encore un fanfaron qui est là, qui travaille avec la DCI, cette cellule de communication du palais M5 qui est payée par ces gens, qui vient se flanquer que le président Alpha Condé était en Côte d'Ivoire. Le nommé shérif qu'on a arrêté, qu'on essaye de, voilà, l'associer au président Alpha Condé en parlant d'un coup d'État en préparation, le nommé shérif a été, ils l'ont fait évader, et ils l'ont fait sortir de la prison à 4h du matin. Aujourd'hui, au Libéria, il y a une forte pression sur l'État libérien. Tapez les médias du Libéria et tapez le nom de shérif. La population, les gens sont sortis pour demander où est shérif parce que la justice l'avait jugé là-bas, il n'y avait rien, il n'y avait pas de preuve. C'est-à-dire, pas d'armes, pas d'hommes, rien. Le CNRD, en complicité avec cet irresponsable du Libéria, ils ont fait sortir shérif de la prison et ils l'ont remis au CNRD. Shérif est en Guinée. Si ce fanfaron communiquant vient raconter d'autres histoires, et ça a créé une vive tension entre le Libéria et la République de Guinée. Le président Alfa Kondé doit rendre des comptes et la Turquie... Passez un bâtard qui est là, un bâtard qui est là. Toi, tu es Guinéen. Moudil, tu es Guinéen. Tu es Guinéen. Mais je te dis, je demande au bureau politique du RPG, du côté de la France, vous devez vraiment porter plainte contre ce dernier. Vous devez porter plainte... Déjà, il a de sérieux problèmes avec l'État français. Ce idiot que vous voyez là, ce idiot là, s'il est Guinéen, de s'ingérer, de parler de la Guinée, c'est parce que vous le laissez faire. Le bureau politique du RPG du côté de la France, ce voyou qui est là, qui ne veut pas travailler, qui ne veut rien faire, qui est flanqué là-bas, qui n'attend que les bandits du CNRD ne l'envoient l'argent en train de raconter des salades. L'État guinéen, le CNRD n'est pas sorti pour faire un communiqué, le procureur n'a pas fait de communiqué, c'est ce fanfaron de fénéen qui est en France. J'invite les autorités de la République de Guinée à commencer à limiter les activités des entreprises turques en République de Guinée. Si la Turquie refuse de collaborer pour demander au président Al-Faq Korné de cesser ses activités de déstabilisation contre la République de Guinée, parce que trop c'est trop, on ne peut pas se faire mettre des tensions entre la République de Guinée et les Libériens. Non mais ce pays-là est incroyable. Quand j'appelle les Amaras des fanfaron, ce sont ces mêmes fanfaron qui ont appelé des guignols comme ça. Toi, tu es Sénégal et tu n'es pas guinéen. Parce que les voyous du CNRD l'ont invité. Monter des mensonges comme contre Sadiba, il a pris du goût. Mais toi, il n'y a pas de problème. La solution, nous allons trouver. Toi, ta solution, ça je te le dis, reste tranquille. Ils vont bien te corriger. Ils vont bien te corriger. Là, tu as dépassé la limite maintenant. Tu as quitté sur Sadiba sur le présent Alpha Condé. Non mais je vois qu'il y a des jeunes fainéens dans ce monde-là qui ne veulent rien faire. Qui ne veulent rien faire du tout. Regardez-moi un imbécile comme ça. Toi, tu n'es pas guinéen. Tu vois la situation économique du pays. Tu sors, tu racontes de n'importe quoi sur la Guinée. Mais ils vont bien régler ton compte. Il faut bien te flanquer là-bas. Il faut bien te flanquer là-bas. Ok ? Il faut bien te flanquer. à cause d'un ancien président de la République qui vaut coûte que coûte créer le chaos à la République de Guinée. Cette situation est assurée de très près. Parce que, vous le savez, des armes et beaucoup de sommes d'argent ont été envoyées au Libéria pour créer une insurrection du pays. Maintenant, ce petit, c'est un maboul. Non, tu es un maboul. Non, je vois que ce petit, la serpe. Vous allez dire, c'est des maudits quoi. Vous allez être partis un à un. Vous allez partir un à un. Allons-y seulement. C'est karma de Dieu. Karma de Allah subhanahu wa ta'ala. Karma de Dieu qui va vous frapper. Tous. Allons-y. Des maudits comme ça là. Tu es Guinéen ? Hein ? Le CNRD, vous n'avez pas trouvé parce qu'aucun Guinéen sérieux ne va étaler vos mensonges. Il a presque lu à peu près les écrits de la DCI. Lorsqu'un fanfaron qu'on nomme Labako Moussako Neba, voici des gens qui appellent ces gens parce qu'il n'y a aucun blogueur qui ne va accepter de venir s'asseoir pour raconter des salades. Donc, il faut appeler ces mendiens-là pour leur dire voilà, il faut dire ça c'est Alpha Kondé. Mais, Alpha Kondé, vous ne le connaissez pas d'abord. Quand on dit don de Dieu, c'est ça. Tous ceux qui ont voulu lui faire du mal, ils sont tous partis et ils vont tous partir ceux qui restent. Hein ? Vos bandits là, ils ont été élus par quelqu'un ici. Donc, famille, je ne vais même pas durer dans ce live et en principe, c'était pour vous informer concernant la santé de, voilà, de Granco, il va bien et comme je l'ai dit, les rumeurs ne tombaient jamais dedans. Les communicants du peuple ne tombaient pas dans les rumeurs. Il y a certaines choses, prenez le temps de vérifier, prenez le temps de vérifier avant de mettre, mettez, mettez les cœurs, le maudit qui met les têtes de mort, je finis tout de suite là, je le bloque. Ça dit, je peux sélectionner les têtes de mort, celui qui a mis, puis je mets sa photo tout de suite devant tout le monde. Je finis tout de suite ta famille, ça dit ton profil, il faut déjà te désactiver. Je finis tout de suite, je mets devant tous les Guinéens. Voilà, le maudit qui met les têtes de mort, je finis tout de suite, je t'affiche. Voilà. Donc, pour vous dire, Granco, il est bel et bien vivant, il va bien, et ses rumeurs, nous ne savions pas ce qu'ils ont derrière la tête, c'est quoi leur plan, c'est d'induire les bonnes personnes. Voilà, c'est pourquoi je vous ai dit, vous entendez quelque chose, vous ne voyez pas sur mes pages, vous me voyez en ligne, je n'aimais rien, c'est que, c'est archi faux. Voilà, c'est archi faux. Depuis hier, vous avez vu mes pages, ceux qui m'ont contacté en privé, je vous ai dit, ce n'est pas vrai. J'ai dit, c'est faux. Je ne dis pas, si il y a ce genre d'informations, si je ne suis pas le premier, en tout cas, je serai parmi les cinq premiers à être informé. Damaro, il y a ça, Damaro, il y a ça. Mais, vous avez vu, on n'a pas répondu. C'était pour pousser ceux qui sont contre le CNRB à faire autant de publications comme ça. Leurs communicants, ils vont sortir pour dire, vous avez vu, c'est des menteurs, ils vont aller filmer Granco pour montrer, pour dire, vous avez vu, ils ne sont pas crédibles. Moi, en sous-damare, moi, une information d'abord, je prends le temps de vérifier. même si je peux venir m'asseoir ici, elle n'est rien dit. Les gens vont regarder. Voilà, les gens vont regarder. Donc, merci la famille. Voilà, on se reprend un peu plus tard pour d'autres lives. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada